Aujourd'hui, nous sommes au module 3, où nous allons voir l'art oratoire et le pitch de projet. Lorsqu'on prend une thématique telle que l'art oratoire et le pitch de projet, il est important de pouvoir définir les thèmes. Lorsqu'on parle d'art, on veut parler ici d'une certaine destérité, d'une certaine maîtrise, d'une certaine méthode qu'on pourra appliquer afin de pouvoir déployer le plein potentiel oratoire. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que le mot « art » ne se rapporte pas toujours ou forcément à l'entrepreneuriat ou à l'art oratoire. Vous allez entendre des « art matiaux », donc le kung fu, le karaté et tout ce qui va avec. Donc, vous allez voir que c'est un ensemble de techniques, de pratiques qu'on va mettre en place afin de devenir un artiste. Et lorsqu'on parle d'artiste, on parle de créativité, d'ingénosité et surtout, dans l'art, il y a apprentissage. Ça veut dire que lorsqu'on va parler de l'art oratoire, il n'y a pas une formule magique. Ça ne veut pas dire que vous allez finir de suivre cette formation et vous allez devenir un expert en art oratoire. Vous allez pouvoir captiver votre auditoire. Non. Si c'est ce genre de solution que vous recherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais si vous comptez étape par étape apprendre, vous former, vous développer en faisant des exercices, en vous appliquant au quotidien à pouvoir maîtriser, à pouvoir développer vos compétences de prise de parole en public, là, vous êtes au bon endroit et cette formation est faite pour vous. Lorsqu'on parle d'oratoire, il y a tout ce qui est oral. C'est-à-dire que l'art oratoire va consister à pouvoir travailler sur la capacité de transmettre une information par voie orale. Et qui dit transmettre une information par voie orale nécessite une certaine rigueur de transmission. Et tout au long de cette formation, nous allons voir quelles sont les différentes composantes de l'art oratoire, quelle est la discipline et la méthodologie qu'il faut adopter pour pouvoir captiver son public et transmettre l'information de façon orale. Après, nous avons le pitch de projet. Le pitch de projet va consister à pouvoir présenter votre projet afin de pouvoir capter l'auditoire, trouver des collaborateurs, trouver des investisseurs, trouver des clients. Donc, le pitch de projet ne va pas seulement consister au fait de trouver des investisseurs, même s'il est beaucoup utilisé dans le cadre des investisseurs, des financements de projet. Mais le pitch de projet n'est pas là seulement pour ça. Lorsque vous allez vouloir trouver des collaborateurs, si vous ne savez pas pitcher votre projet, pour convaincre d'autres personnes à adhérer à votre vision, adhérer à vos propositions, adhérer à votre projet, il vous sera difficile de pouvoir progresser en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Voici pourquoi je signifie ici que l'art oratoire, c'est l'âme fatale de tout bon entrepreneur. Un entrepreneur qui n'a pas l'art oratoire a déjà tapé pour tout, à la base. Parce qu'il faut impérativement savoir exprimer ses idées, manager des clients, manager des collaborateurs, présenter à chaque fois des rapports, des bilans. Et si vous ne maîtrisez pas l'art oratoire ou si vous êtes timide, ça va être compliqué pour vous de pouvoir vous en sortir. Donc un entrepreneur est amené à passer devant le public, à présenter ses idées, à parler de ses idées. Donc vous ne pouvez pas entreprendre sans avoir des compétences ou des connaissances en art oratoire. Impossible. Et moi, je vais me dire qu'il y a deux grandes compétences indispensables à tout entrepreneur. Il y a l'art oratoire et il y a la vente. Si vous n'avez pas ces deux éléments, ça sera compliqué. Mais vous ne pouvez même pas vendre si vous n'avez pas des compétences basiques en art oratoire. Parce que même quand c'est à distance, vous allez devoir appeler, vous allez faire du phoning. Et lorsque vous allez faire du phoning, vous êtes en train de changer par voie orale. Aujourd'hui, vous faites des notes vocales. Lorsque vous allez devoir faire une note vocale, si vous n'avez pas l'art oratoire, vous allez parler, les gens ne vont pas comprendre. Donc ça intervient, même quand on ne va pas passer devant des personnes, ça va intervenir lorsqu'on va vouloir utiliser des outils ou des moyens de communication digital. Merci. Merci.